On va revenir à présent sur ce qu'on a connu quand on était plus jeunes, pas voûtés, ou vous êtes encore trop jeunes. La consigne du verre va faire son grand retour en France. Abandonnée dans les années 90, l'expérimentation de la consigne des bouteilles en verre va reprendre. Son principe est simple, vous achetez une bouteille de lait ou un soda dans un emballage en verre, vous le consommez, puis vous ramenez son contenant en magasin. En échange, vous récupérez un peu d'argent. Et Tiffany Dubuard, l'expérimentation devrait débuter dans les prochains mois. Oui, le dispositif devrait être lancé en mai 2025 dans quatre régions, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, soit 18 millions de clients potentiels. L'ambition, généraliser la consigne dans les supermarchés avec en ligne de mire l'application de la loi AGEC. Votée en 2020, elle prévoit notamment d'augmenter la part des emballages réemployés à 10% d'ici 2027 dans le secteur alimentaire. Anna Fernandez est directrice du réemploi chez Citeo, l'entreprise en charge de l'expérimentation. Là, l'objectif, c'est qu'on touche à des produits beaucoup plus larges. On parle pour l'instant de ces références avec des bouteilles, avec des pots, des conserves. On va parler également des compotes, des légumineuses, etc. Une fois le contenant rendu, vous récupérez donc la monnaie de la consigne, 20 à 30 centimes en moyenne, une somme disponible sous forme de bon d'achat ou directement virée sur votre compte bancaire. Un geste écologique qui pourrait aussi être économique. Dans le secteur alimentaire, l'emballage représente en moyenne entre 15 à 20% du prix total d'un produit. C'est parti.